Ce qui fait une augmentation de 246 400 euros. Alain Fournier a beau refaire tous ses calculs, le constat est toujours le même. En neuf mois, le budget carburant de ce transporteur routier a explosé. En cause, la hausse des taxes voulues par l'Etat. Sur 246 000 euros, j'ai calculé, ils ont 155 000 euros de plus de TICPE. Donc au nom de cette sacro-sainte écologie, on nous taxe. On nous taxe parce que c'est toujours du bon argent qui rentre pour le gouvernement. Alors mon grand-père, mon oncle et mon père. En 60 ans d'existence, l'entreprise familiale n'a cessé de se développer. Aujourd'hui, Alain Fournier compte ici près de 100 véhicules, quasiment tous sur les routes. Il y en a 75 qui tournent aujourd'hui. Après il y en a qui tournent la nuit, il y en a... Ces chauffeurs ne savent pas comment économiser plus d'essence. On est obligé de faire gaffe à tout. De s'arrêter quand même deux minutes, on est obligé d'éteindre le camion pour éviter de trop gaspiller pour la société. Aujourd'hui, je suis en train de voir de même d'arrêter certaines lignes, parce qu'elles ne sont pas assez bénéficiaires, et de les faire tomber parce qu'on ne rentabilise plus. Une situation d'autant plus difficile pour le secteur, que ces hausses ne sont pas répercutées sur le client. Quand le gasoil bouge tous les jours, on ne peut pas le bouger tous les jours. C'est une question de confiance avec notre client. On peut discuter avec lui en disant, attention, vous avez vu, les augmentations sont importantes. Le gars avait dit, oui, mais attendez, moi je ne peux pas la répercuter au jour le jour. C'est nous qui absorbons l'augmentation. L'hypothèse d'une mobilisation n'est pas écartée, mais elle ne se fera pas le 17 novembre, aux côtés des automobilistes.